Musique Coucou, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Calendrier de l'Avent avec ma petite Ella Comme vous l'avez vu les semaines précédentes J'ai été quand même pourri gâtée J'espère qu'elle est aussi contente que moi Je le suis en ouvrant ses cadeaux J'espère de tout coeur que ça lui plait Tout ce que j'ai pris mais vu ses réactions Ça a l'air de lui plaire Et je pense que de toute façon Cette fin de calendrier de l'Avent va être juste Merveilleuse Alors on continue aujourd'hui avec le 16 On adore, donc quelque chose qu'on aime en commun Vu le format Est-ce que ce n'est pas une palette ? Ella m'a gâtée en palette, oui Il y a une d'entre vous qui s'est moquée de moi Elle va bientôt faire du tri de palettes J'avoue que ça ne rentre plus dans mes tiroirs J'avais beaucoup de palettes, ça rentrait J'ai fait du tri et maintenant j'en ai tellement Des nouvelles que ça ne rentre plus J'ai dû battre mes 130 palettes Je vous remettrai ma vidéo ici de tri Mais là, mon prochain tri c'est les rouges à lèvres Je vous en ai parlé Ça ne serait tardé C'est en cours de conception Il faut que j'ai le temps de filmer, de trier Et tout ça, et tout ça, et tout ça Bon allez, découvrons Est-ce que c'est une palette alors ? Ah, ça a l'air d'être une palette Oh la 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 T'as commandé du Colourpop et tu ne me l'as pas dit Coquine Mais t'es une dingue Mais Je ne sais pas quoi lui dire Et là, tu es une coquine Donc c'est la Baby Got Peach Donc dans les teintes pêche J'ai absolument pas commandé sur Colourpop Parce que j'attendais que Oh mon dieu, les couleurs J'attendais qu'il y ait des fruits de port un peu gratuits A l'international pour pouvoir faire plein de petites commandes Comme on avait fait avec Ella l'année dernière Mais je crois que cette année, ils ont décidé de ne pas le faire Donc je suis un peu triste J'ai déjà des palettes dans ce style-là Les petits formats comme ça Qui sont vraiment très sympas Et mon dieu, mais les couleurs Et celle-ci, vous la voyez là ? Oh la 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 Elle a l'air magnifique Oh la la, ça commence grave bien Ce début de semaine, je ne sais pas ce que vous en pensez Je vais tenter de vous faire des swatchs Et de vous les mettre ici Parce que j'ai envie que vous voyiez un petit peu la pigmentation Mais chez Colourpop, j'adore leur pigmentation Les fards sont pas spécialement ultra poudreux Et en plus de ça, ils sont comme crémeux Il y a quelque chose quoi Je n'ai pas de mots Merci Et là, bon bah comment vous dire que j'ai hâte Tête à demain, hein ? D'ailleurs on va se spoiler un peu là demain Il est comment le cadeau ? Il est comme ça C'est un grand cadeau Et l'indice Glow Glow Bon, c'est peut-être encore une palette demain Mais peut-être plus pour le temps Je m'arrête là parce que sinon je vais vouloir tout ouvrir A demain Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau cadeau Juste pour vous parler un peu de cette palette Que j'ai reçu de la part de Ella la semaine dernière Je vous remettrai dans le petit i La vidéo de la semaine dernière Et honnêtement Eh bien, je ne suis absolument pas déçue de la pigmentation Je suis assez épatée Même parce que je l'avais swatché en magasin Et tout ce qui est pailleté Là ici, vous voyez Eh bien, c'était des sortes de toppers Alors je me suis dit Bon, on verra après en make-up et tout Et en fait Avec une base glitter Elles sont juste sublimes Elles marquent hyper bien Je ne sais pas si vous verrez Mais au niveau des paillettes et tout Ça tient super bien J'aime beaucoup C'est une belle découverte Vraiment très prometteuse Cette petite palette Donc je voulais vous faire un petit point de là Donc aujourd'hui, cadeau numéro 17 Glow, glow Donc comme hier on l'avait dit Je l'avais dit peut-être une palette de teint De blush Oui, de blush ou d'enlumineur Ah oui, c'est vrai Je l'avais mis dans ma wish list entre guillemets Parce que je l'avais fait une wish list Un petit peu spéciale Belgique Avec quelque chose qu'elle trouve par chez elle Des petites choses de chez Crudevatt Etc à petit prix Pour avoir des cadeaux différents Et j'avais mis aussi des produits Qu'elle trouvait Donc de la marque Root Cosmetics C'est ça, hein Root Cosmetics Et du coup nous on ne trouve pas spécialement en France Ou sur le site Boozy Shop Mais moi je n'ai pas commandé Et là c'est une palette de 5 en lumineur Comme ça Et je l'ai retrouvé plutôt sympa Bon alors c'est packaging unicorn et tout C'est plutôt mignon Mais elle m'avait l'air vraiment sympa Et puis les produits Root Cosmetics là que j'ai J'aime pas mal du tout Leur gloss et tout Vraiment il y a des bonnes Des belles choses dans cette marque D'ailleurs j'ai une palette que Ella m'avait offert A mon améliore de cette marque là Donc je pense que je vous en parlerai Dans une vidéo un peu dédiée Mais je suis contente un peu De découvrir un peu plus cette marque Et je pense qu'à l'occasion Si je retourne en Belgique Je rachèterai des petites choses De cette marque là Pour approfondir mon... Mes petites choses Allez on va en swatcher à un hasard Pour voir Oh il y a des trop 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 belles couleurs Un blanc Un doré Un rosé Un champagne Je sais pas quoi Bon je vais faire le champagne Oh là là Bon bah la pigmentation Est au rendez-vous Donc j'ai fait le deuxième Là qui est là Je sais pas si vous verrez bien Une jolie pigmentation Il s'appelle Super Fantastic Allez on en rajoute un petit coup là J'avais déjà mis de l'highlight Bon bah ça a l'air vraiment sympa Ça je vais glisser ça dans ma salle de bain Pour l'utiliser un petit peu tous les jours A demain Coucou On se retrouve pour le cadeau suivant Né le combien aujourd'hui ? Le 18 si je ne me trompe pas C'est celui-ci Et l'indice est... On en a jamais assez Peut-être des crayons à lèvres Des crayons pour les yeux Parce que vu le format Ça m'a pas l'air d'être des mascaras Je sais pas d'idée Ou peut-être un masque Ah non des pinceaux Des pinceaux Des pinceaux Trop bien Elle m'a trouvé des petits pinceaux De chez Essence Il y en a trois Trop 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 cool Déjà premièrement Ils sont très jolis Très mimi Hop Et ils ont l'air plutôt doux Il y en a un qui est un peu style estompeur Hololight brush Ah non c'est peut-être plus pour Pour mettre le highlighter ici Ou ici par exemple je pense Et on a un plat Qui est le Eyeshadow brush Et le Angle crease brush Donc qui est un peu plus pour les Je sais pas si vous verrez bien Qui est un peu biseauté comme ça Pour les coins externes Trop cool Trop cool Trop cool Trop cool Pour ce petit numéro J'ai trop hâte Allez on va se spoiler pour demain Juste pour regarder l'indice du Numéro 19 Oh my god On en a plein les yeux C'est quoi c'est le numéro Combien j'ai dit Le 19 Oui Ça je pense savoir Mais je dirai rien On se retrouve demain Coucou On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce calendrier de l'avant Mais avant je voulais vous parler un petit peu de mon teint Et du make-up aujourd'hui Puisque ce sont des nouveautés Et je me suis dit que c'était l'occasion A la soirée gold Je me suis commandé ces deux petits produits là Je vous remettrai mon vlog soirée gold Ici Et du coup J'ai testé aujourd'hui ces deux petites merveilles là J'avais peur qu'ils soient un petit peu trop foncés Et alors est-ce que vous voyez Est trop clair Au niveau du Charlotte Tilbury C'est le fond de teint longue tenue jour nuit 5 cool froid Et c'est vrai qu'il n'est pas froid Moi je trouve qu'il est plutôt assez orangé quand même Mais ils se font bien J'ai mis deux pompes Mais j'aurais pas dû J'aurais dû clairement en mettre qu'une Parce qu'il est ultra ultra couvrant Effet matifiant Après moi j'ai rajouté Bah du De l'anti-cerne un peu plus clair Et de la poudre un peu La CC Powder De chez By Terry Qui est un peu lumineuse Mais il est quand même assez mat à la base Après c'est ma première utilisation Donc je ne peux pas vous dire La tenue etc J'essaierai de vous mettre une annotation Vu que vous aurez cette vidéo dimanche Et bien j'aurai du recul Mais il est ultra couvrant Il a caché toutes mes imperfections Mes petites rougeurs Ou quoi que ce soit Vraiment il n'y a pas de problème Il a flouté les ailes du nez Vous savez les petits Les petits alvéoles un peu Qu'on a au niveau du nez etc Elle a tout flouté J'ai été assez impressionnée Je ne sais pas ce que vous allez en penser Là je suis vraiment à la lumière naturelle Pour que vous voyez vraiment Le mieux possible Et en anti-cerne Du coup j'ai testé le Tarte Le 20 B Light En mini Il n'y avait pas ma teinte Chez Tarte en mini Il n'était qu'un grand format Mais je voulais quand même tester un mini Donc celui-là il est un tout petit peu trop clair Je trouve Un tout petit peu Vraiment pas grand chose Je crois que ma teinte Moi c'est le 22 Donc là j'ai testé le 20 C'est pas loin quoi Et au final c'est vrai qu'il est très très sympa Par rapport au Better Than Sex J'ai l'impression que celui-ci est pas mal du tout Donc je vais continuer à les comparer Parce que moi j'utilise le Better Than Sex En anti-cerne les trois quarts du temps Et je ne sais pas trop quoi penser Mais c'est vrai qu'il a un effet lissant Voilà il couvre bien les cernes Plutôt conquiste de ce temps aujourd'hui Même si c'est ultra couvrant Donc je pense que demain Je vais le retester en version une pompe Pour que ça soit un peu plus léger Parce que moi j'aime bien quand ça reste un peu naturel quand même Sur les yeux j'ai fait un make-up assez soutenu Avec la palette que j'ai reçu par Ella hier Donc celle-ci dans Lumineur Que j'ai utilisée en coin interne et en Lumineur Vous voyez très bien Il est vraiment très beau J'ai utilisé le deuxième Qui est la teinte Super Fantastique Et j'ai utilisé donc la palette Que Ella m'avait offert à mon anniversaire Avec Elo de la chaîne Elodie Moitou Et honnêtement C'était la première fois que j'ai utilisé Parce que j'avais tellement envie de palette Que j'avais plein de palettes à utiliser jusque là Et très très belle pigmentation C'est assez poudreux J'en avais un petit peu sur le temps Mais c'est parti assez facilement J'ai utilisé donc celui-ci Le Sangria Le noir là Le Bad Influence Je crois Oui Bad Influence Sur ma paupière ici Là j'ai utilisé celui-ci Le Beginner's Luck Donc voilà vous voyez Celui-ci le noir Et en coin interne aussi J'ai utilisé celui-là Qui est vraiment très très beau Le Chapey Chapey C'est vraiment une très jolie palette Avec des teintes Voilà un peu orangé Un peu rosé Un peu nude Je trouve qu'elle est quand même pas mal Au niveau des choix de couleurs Bien sûr vous avez pas de vert Vous avez pas de bleu Vous avez pas de truc de fou non plus Au niveau de ces couleurs là Mais ça reste des couleurs Assez sympas pour tous les jours C'est vraiment le genre de palette Que j'aime bien sortir Voilà pour tous les jours Et j'aime trop trop mon make-up du jour quoi Je sais pas ce que vous allez en penser Mais j'aime beaucoup On passe à notre calendrier de la vente Donc le numéro 19 Oh my god On en a plein les yeux Comme je vous le disais Je pense que c'est une palette Je pense que c'est une palette De chez Beauty Bay Parce qu'il y en a une Qui me faisait très 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 envie Et j'en ai eu une dans mon swap Mais l'autre me faisait très envie Avec les tons bleus etc Vraiment en ce moment Je suis à fond là-dedans Donc peut-être que c'est celle-ci Mais voilà C'est cette gamme là De chez Beauty Bay Cruelty free and vegan C'est la Bright Il y a mes loulous qui sont pas loin là Qui chalutent Est-ce que c'est celle-là Qui dans les tons bleus Déjà le packaging est dans les tons bleus Donc ça doit être celle-ci Oui Donc elle a des tons bleus Qui me plaisaient énormément Elle est vraiment colorée Donc c'était pour un peu changer De ce que j'ai l'habitude de faire Vous avez quand même ici Des nudes Des basiques on va dire En bas Vous avez ensuite des violets Des bleutés Des verts Des jaunes Un petit jaune à moutarde D'ici qui est très très beau Et pour finir Une teinte un peu rose Rouge et J'ai hâte de tester C'est des palettes Qui sont poudreuses Moi j'ai celle Qui est dans les tons orangés J'aime beaucoup Mais elles sont quand même Assez poudreuses Il faut pouvoir les utiliser Je trouve que c'est pas facile D'utilisation Mais elles sont vraiment Très bien pigmentées Je suis trop contente Merci là Ça ça va être top Vous voyez Plein de palettes à tester C'est pas raisonnable Du tout tout ça En tout cas bien C'est là Voilà Plein de découvertes Grâce à elle Celle-ci elle était vraiment Dans ma wishlist Depuis tellement Depuis le début Je l'avais repéré Depuis le début Et à chaque fois Elle était soldée A moins de 40 Moins de 50 Je l'ai même vue A des tout petits prix Mais à chaque fois Je me disais Peut-être je l'aurais dans mon soir Peut-être je l'aurais Donc je résistais Donc là je suis trop contente A demain Pas facile de rentrer dans le cadre Avec ces petites choses là Ça rentre pas forcément Dans mon cadre Bon c'est pas forcément bien cadré Mais c'est pas grave Aujourd'hui on se retrouve Pour le cadre suivant Le numéro Je suis perdue dans les jours Et oui Dernier jour D'école Trop cute Alors est-ce que c'est celui-ci Donc déjà packaging Oui trop cute Qu'est-ce que ça peut être Trop cute J'ai pas d'idée là Comme ça Parce que je sais pas du tout Si c'est du make-up Ou un accessoire Qu'est-ce que ça peut être D'ailleurs je porte sur les lèvres Le volumizing De chez Catrice Qu'elle m'a offert Il fait un effet plump Et frais Très agréable Il n'est pas trop collant J'aime bien Je l'aime bien ce petit gloss Oh La dingo La dingo Un produit de Natasha Denona Je crois qu'elle l'a déjà Elle Je suis plus sûre C'est le bronze and glow Donc il y a un petit bronzer Et un petit highlight Je crois que le highlight C'est vraiment un peu Des paillettes Mais à voir Je suis trop contente Je suis trop contente Mais c'est juste une dingue Ma petite Hélène Donc c'est vraiment Les mini Les mini kits comme ça J'en ai un dans les Teintes un peu rosées Au niveau du packaging C'est tout léger Il est trop beau Il est trop beau Je crois qu'elle l'a déjà Soit Peut-être que c'était à elle Et que ça allait pas A sa carmation C'est possible Mais du coup Comme il est déjà swatché Je vais le re-soit Derrière Je sais pas du tout Ce que ça va rendre Le bronzer sur mes Sur mes Sur moi Oh l'highlight en fait Non c'est pas du tout Tes paillettes Il est trop beau Est-ce qu'on voit là Le bronzer Et l'highlight Est-ce qu'on le voit Là on voit un petit peu Vous voyez l'highlight Et le bronzer Il est quand même assez discret Le bronzer Je sais pas du tout S'il va faire orangé Ou pas sur moi A voir A voir A voir En tout cas là Vous avez un petit zoom De plus près Pour voir les couleurs Je suis trop contente Trop contente D'ailleurs vous avez un zoom Du coup sur mon make-up Du jour Trop beau Encore une fois Avec la palette d'hier Root Cosmetic Le volumizing Que je vous dis De chez Catrice Vraiment j'adore Et les petites paillettes De chez Urban Decay Là en creux Dont je vous parle Dans mes favoris Je vous mettrai la vidéo Ici Bon bah écoutez Superbissime cadeau Pour le numéro 20 Merci merci Et là A demain Hello hello J'espère que vous avez bien Si vous voulez savoir Le petit make-up Que j'ai fait là Les produits que j'ai utilisés Ce sont que des produits bio Oui J'ai enfin fait mes vidéos bio Elle arrivera je pense Demain Donc restez connectés Demain 18h Elle sera là en ligne Je pense Si je m'en sors bien Dans mes petites vidéos Aujourd'hui Donc pour le calendrier de l'avant On va avoir deux cadeaux Le 21 et le 22 Si je ne me trompe pas Oui Pour finir cette semaine Et puis on se retrouvera La semaine prochaine Avec les derniers cadeaux Et je pense Un petit blabla Un petit make-up blabla Aussi un autre Avec les produits Les derniers produits Que j'aurais reçu Dans mon calendrier de l'avant Ella Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Logiquement c'est ce qu'on avait dit Mais je ne suis plus sûre Donc voilà Le 21 Elle nous dit Ella Hyper pratique Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Hyper pratique C'est peut-être un accessoire du coup Est-ce que Alors j'ai déjà eu Un beauty blender etc Enfin des éponges de teint Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est ça ? Mais c'est grave Attends C'est l'anti-cerne éclaircissant De chez Uma Yuma Elle l'a testé Elle l'a kiffé D'après ce que j'ai compris Je suis trop contente J'adore tester les anticiens En ce moment Et celui-ci j'avoue Elle l'a dit Qu'il était vraiment Trop trop bien Vous le trouvez sur le site Beauty Bay C'est la teinte T1 Donc Fair Lady Ce qui me paraissait Le plus logique Parce que D'abord ce que j'ai compris Les teintes étaient claires Oh mais je suis trop contente Je vais pouvoir le tester Merci Ella Alors ça c'est trop trop cool Oui 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 Et il paraît que Le fond de teint est pas mal Mais surtout l'anti-cerne est top Je crois que Si je me trompe pas J'essayerai de vous mettre De toute façon Sur la chaîne Ella Vous allez trouver une vidéo Où elle le teste Et elle avait dit Qu'il était pas mal Donc je suis trop contente Trop trop contente Et pour finir Le dernier de cette semaine Donc le numéro 22 Elle me dit Bonne mine Assurée Ça je pense savoir Parce que C'est un petit peu Spoiler Elle m'a Elle avait une offre En fait sur Le site D Où il y avait Le deuxième produit Le deuxième make-up A moins 50% Du coup j'avais dit De me prendre Une poudre au soleil Et un blush De chez Physicienne Formula Et elle m'a dit Non tu prends pas le blush Du coup je pense Que c'est celui Qu'elle m'a acheté Donc voilà C'est trop adorable Merci Ella Donc effectivement Oh la couleur Elle a l'air divine Moi j'adore Les couleurs un peu pêche Si vous me suivez Vous le savez Logiquement Donc là elle m'a pris Le butter blush Moi j'adore Les butter bronzers Donc là je suis contente De tester un butter blush Et c'est la teinte nude C'est un petit peu Un pêche A base de beurre De muru muru Brésilien Alors comme il est tout scotché Chez Deep Beauty Ils adorent tout scotché partout Je vous le montre comme ça Mais je le testerai Dans une prochaine vidéo Parce que J'ai trop hâte J'ai trop hâte A l'intérieur Vous avez une sorte d'applicateur Un peu particulier Mais j'avoue Que j'ai jamais fait gaffe Et je suis trop contente Je suis trop contente Je suis trop contente Je suis trop contente Un super blush Je savais oublier De vous montrer Le petit cadeau De Ella Un peu bonus Quand elle est venue Puisqu'elle est venue Il y a quelques jours Pour me montrer Récupérer Tous ces achats Sephora etc Et bien Elle m'a ramené Un petit cadeau Une palette De chez Catrice Donc je vous la montre ici Parce que je trouve Que ça vaut trop le coup De vous la montrer C'est une trop trop belle palette Alors elle est grosse hein Palette Catrice Qui s'appelle Better than Part of Platinum Et c'est les nouvelles collections De chez Catrice Et c'est juste dingue Ce qu'ils ont fait Je trouve qu'au niveau Packaging et tout Ils ont Ils se sont donnés quoi Catrice Et voici la palette Qu'elle m'a offerte Trois enlumineurs Trop trop beau Et je les ai swatchés Ils sont juste magnifiques Je vais vous les montrer Mais ces textures Ça choque C'est choquant Ces textures Elles sont crémeuses Enfin Ils sont crémeux Hyper pigmentés J'ai hâte de tester ça Sur moi Voilà On finit quand même Cette semaine en beauté J'espère que Ella Comme d'habitude Est conquise N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Vous de ce calendrier de l'avent Si il vous fait un petit peu Vivre Noël avant l'heure Si ça vous donne des idées De futurs achats Ou pas Et D'ailleurs vous avez été Nombreuses à réagir Ma vidéo Je vous la remettrai ici Flop Vous m'avez dit Merci Karine Tu nous fais économiser des sous Ça m'a fait trop plaisir Je me suis dit Putain pour une fois Je ne vous fais pas Dépenser de sous Donc c'est pas mal du tout Et il nous reste donc Si je ne me trompe pas Trois petits cadeaux Le 23, 24 et 25 Et puis un petit make-up Donc on se retrouve encore une fois Dimanche prochain Pour la suite de ce calendrier de l'avent Je pense que les trois derniers cadeaux Sont du high level Si je ne me trompe pas Et J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte N'hésitez pas à aller voir la vidéo Donc de Ella Sur sa chaîne Je vous mettrai le lien en barre d'infos On se retrouve demain Pour la vidéo 18h De ce make-up Avec une FAQ Spéciale maîtresse Donc si ça vous intéresse Restez connectés Je vous invite Comme je ne sais plus si je l'ai dit Je perds la boule A liker Et on se retrouve demain Salut Sous-titres par Juanfrance